donc là c'est le deuxième comme vous voyez c'est exactement le même bon comme je vous ai dit là à l'arrière c'est pratiquement plus visible on voit presque plus bon comme l'autre est encore marqué c'est pas un gros problème donc quand on dévisseur ici on a le système de fixation qui est juste vissé sur le boîtier et quand on dévisse ces vis là y compris celle ci on a on arrive à l'arrière du projecteur de sens ça se retire là et vous tombez directement sur transfo qui est vu c'est juste derrière bon j'ai pris quelques photos sera démonter de toute façon c'est un transfo il ya rien de compliqué il ya rien d'exceptionnel mais bon voilà à l'intérieur il ya un résonateur ça aussi je les prends en photo et pour la face avant voilà ça ressemble à ça un peu de côté on a donc c'est une grille en fer je pense qu'elle a été traité 1 contre voilà c'est pareil c'est un peu dommage mais en fait il a été repeint gré était repeint du coup ici normalement on avait un nouveau rcf qui a été européen aussi donc bon c'est dommage je le vois plus mais bon de toute façon à l'origine je crois que si je me trompe pas la grille est noire elle a été repeint en crise ça c'est des délais les anciens propriétaires qui ont cru bon de leur peindre pas vraiment ça très bonne idée mais bon voilà alors ce que vous voyez ici c'est pas des vis ça c'est juste je pense l'arrière justement de la vie ça c'est là où elles sont parce que voilà pour démonter le projecteur de sens au fait c'est ici vous voyez les 8 sont dans les rainures là vous les voyez là il ya trois vis à retirer et d'ailleurs c'est assez galère à retirer donc c'est pour ça là je veux pas le faire parce que je l'ai fait la première fois j'ai dévissé les haut parleurs et tout d'ailleurs il ya des photos donc je vais vous les mettre ensuite bon il n'y a pas grand chose à voir à part le fait que ça se démonte ici vous voyez là la jonction du projecteur de son et là vous avez toute la partie à l'avant là qui se retire hop et vous avez l'arrière avec le boîtier et résonateur qui se trouve là la laine de verre il ya de tout est correct et tout est plus ou moins normal par rapport à un projecteur de sens rien de plus rien de moins le hp bien sûr est traité contre l'humidité il va y avoir des photos je voulais montrer il est en bicône donc c'est qu'un large bande n'y a pas d'aigu et ma foi il est d'assez bonne qualité il paraît un peu vieillot vous le verrez en photo mais il n'y a aucun problème il fonctionne parfaitement les deux fonctionnent parfaitement d'ailleurs et à signaler donc rcf oui je crois que ça doit être à peu près les seuls projecteurs de sens qui doit faire moi je connaissais alors j'en avais déjà vu j'en avais déjà vu un certain dans mon coin qui était installé il y en a quelques-uns on en voit plus beaucoup je pense que c'est un modèle qui est quand même déjà assez vieux donc c'est pas un modèle qu'on rencontre souvent peut-être que vous l'avez déjà vu mais bon moi dans mon coin il n'a que très peu mais je le connaissais moi je l'avais déjà vu installer ce modèle là de cette marque là je crois qu'il ya que ça peut-être que maintenant il fait des enfants des nouveaux mais enfin je connais pas trop le nouveau dire que tout ce qui est en public adresse maintenant ça se ressemble énormément donc s'ils en font en tout cas ce modèle là n'est plus fabriqué c'est un modèle plus historique et du coup vous ne le trouverez pas en neuf enfin en tout cas je ne pense pas je sais que les compressions rcf existe d'ailleurs là mon ami lucas sonotv lv sonotv qui a aussi une chaîne de de public adresse lui il a des compressions il a deux chambres de compression rcf je mettrai lien de sa vidéo en description de la mienne ça vous pourrez aller voir il a deux pavillons rcf sur assez rare quand même je pense que c'est pas quelque chose qu'on trouve beaucoup en tout cas par chez nous je pense que c'est plus des modèles qu'on trouve et en italie parce que c'est une marque italienne mais voilà c'est pas un modèle qui est vraiment courant et même les deux projecteurs de sont là bon même si moi personnellement j'en avais déjà vu c'est pas des modèles qu'on rencontre souvent donc voilà bon bah là je les ai eu il ya quelques temps j'en suis assez content il fonctionne très bien malgré le fait qu'ils ont un système donc je leur montre encore vous voyez un système quand même assez curieux de deux voilà d'attache qui fait que bon bah vous voyez par exemple si je le pose voilà ça fait comme ceci quoi voilà ça c'est quand même assez différent des projecteurs de son classique qu'on rencontre avec l'étrier en u comme on dit c'est un système qui je pense qu'il ya ses avantages comme je vous dis d'ailleurs déjà on pose comme ça il bouge pas donc ça peut être un système que vous posez sur un meuble il bougera pas bon il faut pas non plus le trop le toucher mais bon voilà si vous posez il n'y a pas de raison qui ne bouge pas en fixe c'est parfait une fois que c'est vissé au mur de toute façon ça bouge plus par contre en temporaire honnêtement c'est parce qu'il ya plus facile pour mettre des mois en général mais projecteurs de sang je mets des colliers ou des petits bouts de fil de fer enfin je fais ça un peu à l'arrache bon quand c'est déjà des comme ce sont des installations temporaires c'est pas la peine de sortir un truc extrêmement voilà on s'en fout du moment que ça tient pour ainsi dire et donc c'est par contre ce système d'attache ça sera franchement pas très évident à attacher ça peut être sympa de les sortir je pense que je les sortirai quand même cela mais voilà c'est pas assez plus des modèles que je voulais plus pour la collection dont ils sont assez rares quand même que pour m'en servir tous les jours bon c'est jamais il y aura peut-être un jour dans une installation où ça sera intéressant d'avoir ce ce style de d'attache murale d'ailleurs j'ai pas trop montré mais voyez cela sont quand même un peu usé il ya des petits manques ici des villes plastique à un petit peu un petit peu cassé vous voyez encore ici on sait des modèles qui sont pas tout neuf je pense que moi il l'ancien propre propriétaire du s'en servir assez intensément ce qui fait que bon ils sont pas en super super état de conservation mais il ya pire j'ai trouvé deux fois pire que ça j'ai reçu des modèles beaucoup plus beaucoup plus pourri pour parler franchement que ceux ci qui sont en état assez correct au niveau son offre un test juste après il fonctionne très très bien le son est correct je trouve que le son est plutôt bon c'est pas exceptionnel mais ça ça fonctionne très très bien il serait pas forcément dans mes favoris mais le son est très correct et le son est plutôt agréable ça y'a aucun souci je les conseille ainsi si vous avez l'occasion de vous en procurer faut pas hésiter il fonctionne très bien en plus bon bah rcf c'est une marque quand même assez je pense que je peux le dire c'est quand même assez prestigieux c'est pas non plus la marque du siècle mais c'est reconnu en tout cas donc voilà donc il faut pas trop hésiter je pense que c'est des modèles qui valent le coup voilà c'est juste comme je dis le système de fixation qui peut être un peu un peu casse-tête on va dire mais c'est ça dépend ce que vous comptez en faire si c'est pour du fixe pour mettre dans votre jardin ya aucun souci vous pouvez courir et c'est même un système qui est beaucoup plus simple qu'à accrocher du coup moins beaucoup moins compliqué qu'un étrier qui des fois peut être un peu calé à part les étriers coudés qui sont assez simple mais les étriers normal je trouve que des fois ça peut être un peu la galère mais bon ceux ci sont quand même assez simple et du coup qu'on peut les qu'on peut les pivoter aussi dans les deux sens ça peut être un avantage pour certains endroits où la diffusion du son doit être dans un dans un angle bien précis là il ya quand même moyen de le bouger dans tous les sens voilà donc voilà pour la présentation de ce projecteur de son nom donc je les trouve sympa jeu s'il fallait leur donner une note j'en donnerai allez 14 15 sur 20 on va dire 14 sur 20 allez pas 15 ans plus mais 14 sur 20 ça c'est pas trop mal et le son est bon ça le son ya aucun souci je vais vous faire un test vous verrez le son est très très bon voilà donc je vais vous quitter là dessus juste après on va mettre je vais vous mettre les photos du hp et de l'intérieur que j'ai démonté et bien sûr un test de son assez rapide mais qui donne une idée même si bien sûr c'est filmé avec un téléphone portable donc le son n'est pas forcément bien rendu mais bon ça donne toujours une petite idée voilà alors donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo dans les les mois qui arrivent je pense puisque je peux pas vous dire quand quand j'aurai l'occasion et quand je trouverai un modèle intéressant à montrer parce que bon on va pas se leurrer j'ai fait pas mal le tour de pas mal de modèles différents et à part quelques modèles encore que j'aimerais bien trouver qui sont assez dur à trouver on a vu beaucoup de choses et on a commencé à avoir une sacrée étendue du matériel de ce genre de matériel parce qu'on arrive un moment où j'ai plus des masses de choses à vous montrer mais par contre c'est vrai que celui là c'était quand même intéressant parce qu'il est quand même assez différent voilà donc c'était intéressant de montrer un modèle assez différent du point de vue son attache et qui sera un peu de l'ordinaire voilà donc je vous dis à la prochaine fois si vous avez des questions si vous voulez discuter de public adresse il ya les commentaires qui sont là pour ça si vous voulez des conseils pour du matériel j'essaierai de vous de vous aider avec mes connaissances je sais pas non plus je veux pas non plus dire que je suis un excellent professionnel dans de la matière mais je pense quand même savoir pas mal de choses dans ce domaine là donc s'il ya moyen si vous avez des questions proposité si je peux vous répondre je vous répondrai avec plaisir voilà alors on se quitte là dessus un petit test de sang et des photos arrive et on se dit à la prochaine après la prochaine fois j'ai une autre vidéo j'ai une autre vidéo j'ai une autre vidéo j'ai une autre vidéo Sous-titrage ST' 501 ... 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